Dans la vie, on a tous un rêve, un objectif qu'on a envie de réaliser plus que tout au monde. Nous, c'était simple, on voulait traverser le continent américain du Canada à Ushuaïa. Ce grand voyage, il commence le 1er juin 2022 au Canada. Ah oui, et on n'est pas seul pour cette aventure. Notre fidèle van Gilbert va nous accompagner tout le long, enfin on espère. Après avoir récupéré Gilbert au port d'Halifax, on a pu enfin commencer ce grand voyage. On a remonté la Nouvelle-Écosse pour se rendre au parc national du Cap-Breton, connu pour ses points de vue à couper le souffle, mais aussi pour ses moustiques un peu agressifs. Ah, ta mère les moustiques ! Puis, on a cassé notre embrayage. On a dû attendre deux semaines dans un garage au milieu d'une zone industrielle, le temps de recevoir la nouvelle pièce. On a ensuite repris la route direction le Québec. Seule partie de notre voyage dans laquelle on pourra parler français, même si on n'a pas toujours tout compris. Silence jusqu'à temps que mes gens soient collés ensemble ! Après avoir testé l'humour québécois, on est allé découvrir sa faune. On a vu nos premières baleines, un moment vraiment magique, mais surtout, on a fait la rencontre de la poule sauvage. Il y a une genre de poule sauvage devant nous, je ne sais pas trop ce que c'est. De ce qu'on nous a dit, c'est aussi agressif qu'un ours. Wouh, elle s'envole ! On est ensuite allé voir des grandes chutes d'eau, de près, de vraiment très près. Puis, on a commencé notre grande traversée du centre du Canada. Imaginez-vous des plaines et des champs à perte de vue, mais surtout, des chiens de prairie un peu trop curieux. Oula, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de se dire... Mouh, 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 ah nan 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 ! Il ne faut pas qu'il rentre, après il va mourir ça ! Et après deux semaines à traverser le centre du pays, on est enfin arrivé dans les Rocheuses. Un des endroits les plus impressionnants qu'on a vu dans notre voyage. Autant par ces paysages grandioses, que par ces ours qu'on peut croiser à tout moment, au détour d'un chemin. Bon, attention, Ambrine, ils sont prêts, là. Ils sont à un mètre de nous, ils sont trop beaux ! On est dans la voiture, hein, ne vous inquiétez pas ! Ah ouais, c'est un bébé, il est vraiment tout petit ! Après trois mois au Canada, il était déjà temps de passer la frontière avec les USA. Lors de nos premiers jours aux Etats-Unis, on a rencontré un homme qui habitait dans une maison assez spéciale. Que tu es prête au décollage Ambrine ? Je suis prête. C'est parti. On met tout ça à fond. Ah nan, mais il y a des pédales en fait, c'est pour ça. Il n'a pas dit si on pouvait toucher aux pédales. Il n'a pas parlé des pédales, c'est vrai. On a ensuite descendu la côte pour se rendre à Crater Lake, mais disons que le temps n'était pas vraiment avec nous. On a donc décidé de s'enfoncer un peu plus dans le centre du pays. On a roulé sur des routes où on avait l'impression d'être seul au monde, dormi dans des déserts où pour le coup on était vraiment seul au monde, roulé sur des pistes un peu glissantes. Vu des gens sauter d'un pont et finalement après quelques semaines dans le pays, on a commencé notre tour des parcs nationaux mythiques des USA avec Yellowstone et ses impressionnants geysers. La vallée de Moab avec le Parc des Arches et l'immense canyon de Canyonland. On a d'ailleurs essayé d'emmener notre vanne en bas du canyon, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Notre expédition commence à se compliquer un petit peu. Là, on s'est fait quand même un petit peu peur juste avant. On était proche des roches, mais juste au-dessus de notre tête, il y avait des roches qui ressortaient un peu sur la route et nous on est haut. Donc il y a un moment, on a touché une roche, on a entendu un petit bruit, ça nous a fait un petit peu peur. On a vu des paysages qu'on ne voyait normalement que dans des films, vu des instagrammeurs prêts à tout pour la photo parfaite. On s'est enfoncé dans des canyons plus étroits les uns que les autres. On est descendu en bas des deux rives du Grand Canyon. Puis à un moment, on en a eu marre des canyons, donc on est allé voir des chats. On a ensuite repris la route en direction de Las Vegas, après avoir perdu au casino et mangé le meilleur burger de notre vie. Alors on mange où Amrine là ? On mange chez Gordon Ramsay. Normalement, on est censé manger les meilleurs burgers des Etats-Unis. C'est vraiment très bon. On est ensuite allé au point le plus bas des USA, où la température était extrêmement chaude. Puis 48 heures plus tard, on se retrouvait face à des arbres immenses sous la neige. Bon, après, on a cassé les attaches de notre cellule. Du coup, retour dans un garage pour réparer tout ça. On a ensuite descendu toute la côte californienne pour visiter des villes incontournables comme San Francisco et Los Angeles. On en a profité pour faire une journée à Universal Studios et manger un donut. Je sais même pas comment on peut faire pour manger ça. En fait, tu fais globalement la taille de ma tête presque. Puis, c'était déjà la fin de nos trois mois aux USA et le début d'une nouvelle aventure au Mexique. Aventure qui a commencé très fort avec l'escalade de notre premier mini-volcan. On en a aussi profité pour tester les capacités de Gilbert à évoluer dans le sable. Bon, on a vite compris que même avec un 4x4, on pouvait vite rester bloqué. Heureusement que les locaux sont gentils. Et après, comme ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas eu de problème mécanique, on a décidé de casser notre châssis. Du coup, retour au garage pour réparer tout ça. On a ensuite descendu toute la Basse Californie, traversé des paysages incroyables, dormi sur des plages loin de tout, fait nos premières rencontres avec des petites bêtes poilues. Puis, il était déjà temps de prendre le bateau pour rejoindre le continent mexicain. Une fois arrivé, on est parti découvrir la ville de Guanajuato dans laquelle on a pu manger français et après 7 mois sur la route, ça fait du bien. On a continué notre route pour aller découvrir un lieu unique, des sources d'eau chaude qui sortent directement d'une montagne. Après, ça là, elle est chaude là. Impressionnant, il fait super chaud, je ne vois rien. On a assisté à un lâcher de bébé tortue. Bon, expérience un peu traumatisante quand tu te rends compte qu'il y a 15 oiseaux qui n'attendent que ça pour les manger. Cet oiseau, il a attrapé une tortue, c'est horrible. On a découvert nos premières ruines mayas perdues dans la jungle. On s'est baigné dans nos premiers cénotés. Puis, il était temps de rentrer dans un des plus petits pays de notre voyage, le Belize. Pays magnifique dans lequel on a eu l'occasion de nager avec des requins, d'errer, voir des centaines de poissons. Mais surtout, pays frontalier à un de nos coups de cœur du voyage, le Guatemala. Le Guatemala qui nous a permis de réaliser un autre rêve, voir un volcan en éruption. Probablement l'expérience la plus incroyable de notre voyage pour le moment. Mais le Guatemala, ce n'est pas que le volcan El Fuego. C'est aussi des lacs, des villes, des gens, et oui, encore des volcans, car il y en a beaucoup à voir au Guatemala. On a ensuite poursuivi notre route en direction du Salvador, pays à la très mauvaise réputation qui au final, fut un des pays où l'on a eu le meilleur accueil et dans lequel on a pu voir un volcan avec un lac d'une couleur turquoise incroyable. Ensuite, direction le Nicaragua, pays dans lequel on a eu très chaud. Comment tu te sens en ce moment ? C'est chaud. Je veux aller dans un hôtel. Hein ? Je veux aller dans un hôtel. Non, non. Si. On ne peut pas mettre tout le budget d'Objectif Ushoya dans des hôtels. Mais heureusement, entre les séances de natation seul au milieu d'un canyon et ces nuits au pied de volcans qui pourraient nous laisser croire qu'on se trouve sur la lune, on a su y trouver un peu de fraîcheur. Avant-dernier pays de notre itinéraire en Amérique centrale, le Costa Rica, pays réputé pour ses plages mais surtout ses animaux. Alors, ces deux semaines nous auront coûté cher mais on ne le regrette pas du tout. Ah oui. Et on a encore vu un volcan. Puis ensuite, direction le Panama pour déposer notre van dans un gros bateau direction la Colombie. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de notre première moitié de voyage. Ah non. C'est vrai. Le voyage, c'est aussi des rencontres. Et ça, en un an, on en a fait beaucoup. Entre les voyageurs qu'on a rencontré sur la route, les expatriés français qui nous ont invités à passer un peu de temps chez eux et les échanges avec les locaux, on en a rencontré des gens. Mais tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est que la moitié de notre voyage. Car à partir d'aujourd'hui, une nouvelle aventure commence. L'Amérique du Sud.